Le 8 janvier 2018, la Cour des Comptes de Côte d'Ivoire a été officiellement installée. Elle succède à la Chambre des Comptes jusque-là rattachée à la Cour suprême de Côte d'Ivoire. Cette réforme marque là une étape majeure dans la volonté des autorités ivoiriennes de renforcer la transparence et le contrôle de l'utilisation des déniers publics. À ce titre, l'Union européenne accompagne depuis 2014 la Cour des Comptes ivoiriennes dans la mise en place et le renforcement de ses missions de contrôle et de la gestion des comptes publics. Faisant suite à un premier programme d'appui terminé en décembre 2016, l'Union européenne a renouvelé son soutien à ce nouveau projet d'appui mis en œuvre par Expertise France. En Côte d'Ivoire, en vertu de la Constitution de novembre 2016, la Cour des Comptes est l'Institution supérieure de contrôle des finances publiques. Les lois organiques de 2014 sont des transcriptions des directives de lieux mois qu'on fait, outre les compétences juridictionnelles habituelles, qu'on fait à la Cour des Comptes des prérogatives nouvelles. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, on est en pleine croissance, presque 8% de croissance. Donc, on parle beaucoup de recettes, des dépenses, et donc chaque franc est compté quelque part dans le pays pour investir et pour encore améliorer la croissance. Et dans ces contextes, on est ravi que la Côte d'Ivoire a pris la décision, il y a quelques années, de créer une Cour des Comptes. Et dès le début, on a accompagné la Côte d'Ivoire dans la création de Cour des Comptes. D'abord, c'était une chambre de compte, et après, c'est devenu la Cour des Comptes depuis cette année. Donc, c'est une institution toute jeune. Mais c'est important, une Cour des Comptes a plusieurs tâches. Déjà, une Cour des Comptes doit juger, ça veut dire qu'il faut regarder est-ce que les règles spécifiques des comptabilités étaient toujours appliquées ou pas. Après, une Cour des Comptes va contrôler est-ce que l'argent est bien utilisé, est-ce que c'est utilisé à des fins pour lesquelles il était programmé. Après, une Cour des Comptes certifie le compte, donc il regarde la régularité, la fidélité et la sincérité des comptes. Et finalement, une Cour des Comptes peut aussi évaluer. Évaluer, par exemple, une politique. Et ça, c'est important, surtout dans l'avenir, parce que la Côte d'Ivoire veut aller vers ce qu'on appelle le budget de programme. Ça veut dire un budget qui est attaché à une politique. Et donc, une Cour des Comptes peut aussi évaluer l'impact de cette politique. Est-ce que l'argent n'était pas seulement bien dépensé, mais aussi, est-ce que cet argent atteint les résultats souhaités par le gouvernement ? La loi de 2015 introduit trois types d'innovation. D'abord, il y a les nouveaux métiers, qui sont la certification des comptes, l'évaluation de la politique publique. En plus, cette loi apporte beaucoup plus de clarté dans les missions qui étaient déjà exercées, notamment en ce qui concerne le contrôle de la gestion, puisque maintenant, nous savons que le contrôle de la gestion va au-delà du contrôle des comptes pour s'étendre aux objectifs, pour s'étendre à l'organisation mise en place. Enfin, la loi de 2015 introduit une grande innovation, c'est que c'est le citoyen qui est au cœur de l'activité. C'est le citoyen qui est le principal bénéficiaire du produit de contrôle que nous exerçons. Mais il y a surtout une avancée majeure, ou du moins importante, que la loi organique de 2014 a instaurée en Côte d'Ivoire. Au niveau du contrôle juridictionnel, c'est que si un comptable dépose ses comptes à la Cour des comptes en état d'examen, si au bout de cinq ans, nous n'avons pas jugé ses comptes, le comptable est déchargé. Ça, c'est une avancée majeure qui met beaucoup de pression sur la Cour des comptes. Une appréciation, vraiment, de ce que je considère comme la substance de l'apport de ce projet d'expertise France, c'est le fait que la Cour des comptes sait aujourd'hui quel comptable a déposé les comptes de quelle année, ce que nous n'étions pas capables de faire avant. Alors, il s'agit dans le cadre de ce projet de permettre à la Cour des comptes ivoirienne de se doter de procédures renforcées dans les domaines de compétences que lui ont conférés l'organique de 2014 et 2015, la certification, l'audit de performance, contrôle juridictionnel, l'évaluation des politiques publiques, le contrôle de la gestion. Alors, nous avons eu deux types d'activités, d'abord des ateliers avec les collègues ivoiriens et puis des visites d'études en France à l'intention des collègues ivoiriens. Tous les outils que nous avons mis en place ont été co-construits, j'insiste sur ce point, nous sommes partis des textes ivoiriens et nous avons travaillé avec les collègues ivoiriens pour définir des méthodologies propres à la Cour des comptes ivoirienne. L'aide dont nous avons bénéficié, c'est celle d'une équipe de cinq experts. Alors, je pense que le résultat le plus probant concerne le greffe. Il faut savoir que dans une institution comme la Cour des comptes, il est très important que l'information arrive de façon sûre, certifiée, utilisable. C'est le rôle du greffe et des progrès sensibles ont été accomplis en la matière. Nous en sommes très fiers et très contents. Ce projet a été d'une utilité indéniable pour le greffe. En ce sens que nous avons aujourd'hui un logiciel qui est presque achevé. La conception est achevée. Nous passons très bientôt à la phase pratique. Et donc, avec ce logiciel, le greffe sera un peu plus efficace. Nous avons appris, par exemple, en France, comment arriver à résorber tout le flot de dossiers que nous avons. Il faut dire que la Cour des comptes juge des dossiers en grand nombre. Nous avons l'ensemble des collectivités. Vous avez jusqu'à 234 collectivités que vous devez juger chaque année. Les EPN au niveau 90, ainsi de suite. Et donc, avec la visite en France, nous avons appris une nouvelle méthode de gérer ces dossiers. Par sondage, vous n'avez plus besoin de juger 250-300 dossiers chaque année. Vous pouvez procéder par sondage. Et de cette façon-là, vous avez le temps de consacrer le reste de votre temps à l'examen de la gestion, qui est, toute proportion gardée, plus valorisante, n'est-ce pas, que le contrôle juridictionnel. Les apports majeurs, c'est d'abord, c'est de transformer le greffier, l'ordre judiciaire que nous étions, pour devenir un greffier financier. Ça me paraît très important. Nous sommes les greffiers de l'ordre judiciaire, aujourd'hui, pour les greffiers de l'ordre financier, grâce au projet qui nous a formés pendant tout ce temps. Nous, on veut être un partenaire pour le gouvernement, on veut être un partenaire pour la Côte d'Ivoire, d'arriver à un cours de compte qui fonctionne très bien. Comme c'est un cours de compte qui fonctionne depuis 2018, il est jeune, mais on a un espoir. Et c'est cet espoir de créer une organisation qui est dynamique, qui est bien informatisée, qui fonctionne bien. Et comme elle fonctionne bien, et c'est notre espoir, cette organisation, idéalement, va attirer des personnes jeunes, avec une bonne éthique, qui sont bien formées, et qui vont faire le nécessaire pour que cette institution, dans l'avenir, va avoir un grand succès. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est une institution qui est au service des citoyens ivoriens, qui est là pour les citoyens, et qui doit aussi rapporter aux citoyens. Et donc, c'est un double signal, cette institution. Parce que cette institution, qui fonctionne bien, peut donner un signal aux citoyens, mais peut aussi donner un signal à l'extérieur. Par exemple, au secteur privé européen, qui veut investir dans le pays, en disant, voilà, chez nous, les dépenses sont bien gérées, il y a un regard neutre et extérieur. Donc ça, ça peut avoir un double effet positif, et que ça, je souhaite vraiment pour la Côte d'Ivoire. Et je peux dire, en tant que l'Union européenne, nous, on est prêts à continuer notre soutien pour ces projets. Alors, je crois que la Cour aura atteint sa pleine légitimité lorsqu'elle aura réussi à instaurer un dialogue avec le citoyen, lorsque ces rapports seront devenus des rapports dans la presse, où les sites Internet se saisiront. Le deuxième défi auquel la Cour me paraît confrontée, c'est celui de la certification. C'est un travail de longue haleine, mais je pense d'abord que les Ivoiriens réussiront à certifier leur compte, et je pense que c'est un outil qui est indispensable pour les bailleurs de fonds, et donc pour le développement de la Côte d'Ivoire. La Cour de compte est jeune, et il existe depuis 2018, donc depuis cette année. Et donc, forcément, une Cour jeune doit être accompagnée pour créer une capacité, c'est-à-dire que les gens doivent être formés, doivent avoir une première expérience, il faut aménager l'endroit où la Cour de compte se trouve, il faut l'équiper, informatiser, donc ça, c'est assez évident. Mais ce qui est aussi important, et là, je veux vraiment mettre un accent dessus, c'est le cœur de l'opération, c'est qu'on a, via Expertise France, une sorte de, je dirais, quasi jumelage avec la Cour de compte française. C'est-à-dire, vous avez une Cour de compte jeune qui peut profiter de l'expérience d'une Cour de compte qui existe depuis longtemps. Et donc ça, je trouve, c'est vraiment un avantage pour les gens qui commencent à travailler dans la Cour de compte.